Notre lecture aujourd'hui se trouve dans le livre du prophète Agé, au chapitre 2, à la page 931, vers la fin de l'Ancien Testament. Nous poursuivons et complétons aujourd'hui notre série de quatre prédications sur ce livre. Je lirai donc Agé, chapitre 2, à la page 931, les derniers versets, versets 20 à 23. Écoutons ensemble la bonne parole de notre Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24 du mois, en ses mots. Parle à Zorobabil, gouverneur de Juda, dit-lui, « J'ébranlerai le ciel et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai le char et ceux qui y montent. Les chevaux et ceux qui y montent seront jetés bas. Chacun mourra par l'épée de son frère. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabil, fils de Chéaltiel, mon serviteur, oracle de l'Éternel. Je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai élu, oracle de l'Éternel des armées. » Prions. Père Éternel, nous te louons de ce que tu as posé comme fondement de l'Église, l'enseignement des prophètes et des apôtres. Et tu nous as donné le privilège de pouvoir bâtir sur ce fondement. Donne-nous aujourd'hui d'être bien à l'écoute de cette parole qui vient de toi à travers cet écrit du prophète âgé, qui nous permettra de continuer de construire par ta grâce ton Église, ta maison. Donne-nous d'être attentif à ta voix, que ton Esprit Saint besogne dans nos cœurs, en profondeur, avec puissance, délicatesse, clarté. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, d'être réconforté, fortifié, guidé par la lumière de ta parole et de ton Esprit Saint. C'est notre prière aujourd'hui. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur Jésus, où en sommes-nous rendus dans la construction de l'Église? Sommes-nous encouragés à bâtir la maison du Seigneur? Ce travail est-il vraiment une priorité dans nos vies? Vous le savez, les journaux parlent aujourd'hui pas tellement de l'Église, très peu. Elle est comme sans importance. On parle des dirigeants, des conflits politiques et militaires, et encore ces derniers jours, on nous en parle en abondance. On nous parle des enjeux économiques et sociaux, mais qui s'intéressent vraiment à l'Église? Sauf quand des scandales éclatent, bien entendu. L'Église est considérée comme un élément négligeable, une vieille relique. Comment alors être encouragé à bâtir? Les jeunes, vous allez très bientôt reprendre vos études. Il est bon d'étudier pour développer vos talents, vous préparer à servir Dieu. Mais dans vos cours cette année, en particulier si c'est à l'école publique, vous n'entendrez pas beaucoup parler de l'importance de servir Dieu et de construire son Église, n'est-ce pas? Vos professeurs et vos amis ne vous encourageront probablement pas tellement à bâtir l'Église du Seigneur. Et dans notre milieu de travail, dans notre voisinage, c'est la même chose. Les nombreux défis qui surgissent de partout dans cette société, de plus en plus loin de Dieu, eh bien, ne nous encouragent pas à travailler à cette œuvre qui est pourtant essentielle et éternelle. Jeunes parents, grands-parents, frères et sœurs dans le Seigneur, avons des craintes face à l'avenir dans ce contexte. Comment trouver de l'encouragement? Comment Dieu nous encourage-t-il, lui, à continuer de bâtir son Église? Le Seigneur nous encourage, il encourage son peuple à bâtir sa maison par sa promesse d'établir son royaume. C'est le sujet d'aujourd'hui, de ce texte devant nous. Et pour ce faire, il nous dit deux choses certaines à travers la bouche de son prophète âgé. Premièrement, il renversera ses ennemis. Et deuxièmement, il a choisi le roi qui règnera sur son peuple. Il renversera ses ennemis. Il a choisi le roi qui règnera sur son peuple. Premièrement, donc, il renversera ses ennemis. Nous sommes ici rendus au quatrième et dernier message du prophète âgé. Dieu envoya son prophète pour stimuler son peuple, Israël, à reconstruire le temple de Jérusalem. C'est le contexte bien particulier de ce livre. Au retour d'exil, une partie d'Israël est revenue de Babylone à Jérusalem et en Juda. Dieu leur a demandé de rebâtir le temple. signe de sa grâce, lieu où les sacrifices devaient reprendre, indiquant le pardon des péchés. Dans son premier message, Dieu éveilla l'esprit de son peuple qui était endormi pour qu'il se remette au travail. « Allez, bâtissez ma maison, c'est le temps, je suis avec vous. » Dans son deuxième message, Dieu fortifia son peuple découragé pour qu'il continue de bâtir. « Fortifiez-vous et travaillez, je suis avec vous. » La gloire de cette nouvelle maison sera plus grande que la première même. Dans son troisième message, Dieu annonça à son peuple châtié qu'il leur donnerait désormais sa bénédiction par pure grâce. À partir d'aujourd'hui, je vous donne la bénédiction. Nous l'avons vu la semaine dernière. Le même jour que son troisième message, Agé revient, il revient proclamer son quatrième et dernier message. Encore de bonnes nouvelles, encore un encouragement. Mais curieusement, il ne dit plus rien sur le temple à reconstruire dans ce texte. Pourtant, c'est le contexte. Et pourtant, son message ici est un grand encouragement à bâtir, à continuer de bâtir sans relâche. À qui Agé s'adresse-t-il? Verset 21. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda. Les trois autres messages étaient adressés à Zorobabel, à Josué et à tout le peuple. Cette fois-ci, le message est adressé seulement à Zorobabel. Il en avait bien besoin. Il était gouverneur de Juda. Il était là pour veiller à la sécurité de son peuple. Zorobabel, peut-être que vous vous en souvenez, il était descendant du roi David. Un héritier, donc, des grandes promesses royales, selon l'alliance davidique que Dieu avait faite avec David en 2 Samuel 7 et répétée à différents endroits, au psaume 89 par exemple. Malheureusement, Zorobabel n'était pas roi. La royauté en Israël avait disparu depuis l'exil, puisque Juda faisait partie maintenant de l'Empire perse. Le gouvernement central des Perses, des Medes et des Perses était très fort et très contrôlant. Israël n'était pas libre. Zorobabel gouvernait, oui, mais seulement au nom du roi Darius. Alors, où est le royaume, si magnifique, annoncé par Dieu, prophétisé par ses prophètes? Où est la promesse faite à David? Quand le roi promit viendra-t-il régner sur Israël? Eh bien, Dieu envoie dire à Zorobabel, au verset 21, « J'ébranlerai le ciel et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai le char et ceux qui y montent, les chevaux et ceux qui les montent seront jetés bas, chacun mourra par l'épée de son frère. » Voilà tout un message pour Zorobabel et pour tout le peuple de l'Alliance. La génération précédente avait été amenée en exil, vaincue par les puissants babyloniens, et maintenant ils sont dirigés par le grand royaume des Medes et des Perses, et Dieu s'est servi des Perses pour reconstruire, contribuer à reconstruire son Église en Israël. Mais le peuple de Dieu était tout de même très faible et vulnérable au milieu d'un empire païen. La restauration d'Israël a repris, certes, mais les ennemis sont toujours menaçants. Et alors Dieu vient dire à son peuple qu'il ébranlera, renversera, détruira la force des nations étrangères. Quel message! Oui, le Tout-Puissant renversera bientôt les ennemis. Il a même déjà commencé. Quand les Juifs se sont mis à reconstruire le temple, des ennemis sont venus pour arrêter, pour bloquer le travail de reconstruction pendant 16 ans. Et ensuite, Dieu a permis que le travail reprenne, puis encore une fois les dirigeants étrangers ont essayé de les arrêter. « On a écrit une lettre au roi Darius et Darius a répondu, « Laissez les Juifs tranquilles, laissez-les rebâtir le temple. » Malgré les obstacles, Israël pouvait construire librement. Maintenant, Dieu annonce qu'il continuera de secouer encore plus fort. Un jour, il secoura le ciel et la terre au grand complet. Dieu ne ménage aucun effort pour bâtir son Église, car c'est le but. Il renversera tous les royaumes. Il détruira la force des nations. Il anéantira la puissance des armées. Souvenez-vous du Pharaon et des Égyptiens. Chars et cavaliers engloutis dans la mer pour délivrer son peuple, pour établir son alliance au Sinaï. Dieu annonce encore ici les chars renversés et les soldats vaincus, rappel de la sortie d'Égypte. Il continuera de le faire encore et encore jusqu'au dernier jour où le renversement des nations sera complet, final et définitif. Pourquoi ébranler, renverser, détruire? Pour le jugement des nations, mais aussi pour le salut, la délivrance et la construction de son peuple. Alors, oui, nous pouvons bâtir son Église encore aujourd'hui au milieu des nations, librement, sans relâche, jusqu'au jour où la construction sera complète et finale. Comment Dieu fait-il pour renverser ses ennemis? Quelles méthodes utilisent-ils? Toutes sortes de moyens sont à sa disposition. Et même les mains des ennemis, les ennemis entre eux. Fin du verset 22. Chacun mourra par l'épée de son frère. Autodestruction. Souvenez-vous de Gédéon et de sa toute petite troupe de 300 vaillants hommes, les moins peureux en Israël, encerclant le camp des Madianites. Ils sonnèrent de la trompette, brandirent des torches et crièrent, « Pour l'Éternel et pour Gédéon, tout le camp des Madianites est tombé dans la confusion, juge 7-22 l'Éternel tournant l'épée des uns contre les autres. » Dieu donnant la victoire à son peuple. Dieu a toutes sortes de moyens. Encore aujourd'hui, Dieu se sert des nations par des guerres les uns contre les autres, par le désordre, par la confusion, par des conflits, par des tractations de toutes sortes que nous avons peine à comprendre, mais que Dieu utilise. Ne soyons pas surpris de tous ces tumultes à travers les nations et autour de nous. Nous n'en comprenons peut-être pas tout le sens, mais n'en soyons pas surpris. Dieu s'en sert pour ébranler les nations et pour protéger et construire son peuple. Ses voies sont insondables et mystérieuses. « Un jour, tous les royaumes de la terre tomberont et le seul qui restera sera le royaume de Dieu. » Quel encouragement pour travailler aujourd'hui à bâtir son Église. Le travail de nos mains pour le Seigneur n'est pas inutile. Quelqu'un a fait la comparaison suivante et que je trouve très intéressante. Toutes les nations sont comme un grand échafaudage. Vous avez déjà vu des échafauds autour d'un édifice. Quand on construit un gros édifice, on met des échafauds tout autour et de l'extérieur, on voit très peu la construction elle-même, n'est-ce pas? Les échafauds nous cachent la vue de la beauté de la construction qui est en train d'être érigée. Les échafauds, eux, sont seulement temporaires. C'est l'édifice qui est important et qui restera debout. Que voyons-nous aujourd'hui? Nous voyons citoyens, journalistes, analystes s'intéresser aux nations, aux guerres, aux chefs d'État, aux grandes puissances, aux problèmes économiques, aux grandes compagnies qui dirigent l'économie, à l'immense potentiel de certains pays en émergence. Les chrétiens aussi font leur analyse, essaient de comprendre et voient venir tel et tel danger. ça peut parfois devenir effrayant, confondant, paralysant. Et bien sûr, les puissances qui se déploient contre l'Église en particulier sont effrayantes. Et nous en avons un aperçu, nous en connaissons, de ces ennemis qui se déploient contre l'Église du Seigneur. Mais tout ça, chers frères et sœurs, ne doit pas nous effrayer. Car tout ça, au fond, c'est l'échafaudage que Dieu lui-même utilise pour construire son Église. Le véritable édifice en construction depuis le commencement du monde jusqu'à la fin des temps et aujourd'hui, c'est l'Église. Le temple spirituel que Dieu bâtit sur la terre en ce moment, c'est l'Église de Jésus-Christ. Une maison encore en construction, mais déjà solidement posée sur son fondement. Jésus-Christ lui-même la pierre angulaire et l'enseignement des apôtres et des prophètes qui nous est donnée dans sa parole. Alors, il vaut la peine de construire. Il vaut la peine de construire cette construction qui durera. Le monde s'intéresse peu à l'Église. La maison de Dieu attire peu les regards et est méprisée. Les ennemis féroces s'acharnent à vouloir la détruire. Eh bien, encourageons-nous. Un jour, Dieu viendra secouer le ciel et la terre. Ce jour-là, les échafauds tomberont au complet. Les nations seront renversées. Les puissants ennemis de Dieu seront anéantis. Et qu'est-ce qui restera debout? La maison de Dieu dans sa beauté parfaite. La construction sera enfin terminée pour la gloire de Dieu et pour notre plus grande joie. Et il ne manquera aucune brique à la maison. Quel encouragement, n'est-ce pas, pour les bâtisseurs, pauvres et faibles bâtisseurs que nous sommes? Tout un encouragement ici pour Zorobabel qui avait besoin d'entendre un tel message. Un message peut-être inattendu, mais c'était le message que Dieu avait pour lui et pour Israël. et pour nous aujourd'hui également. La situation actuelle des chrétiens risque-t-elle d'empirer dans les prochaines années, dans les prochaines décennies? Peut-être. Peut-être. L'Évangile est-il de plus en plus rejeté? Certes. Du moins, à bien des endroits, car ce n'est pas partout le cas. À bien des endroits dans le monde, l'Évangile progresse et progresse rapidement, de manière spectaculaire, plus rapidement que jamais même. l'Esprit-Saint est à l'œuvre. L'Esprit-Saint n'est pas tombé en chômage. Les dangers qui nous menacent sont-ils réels? Oui, certainement. Les défis qui nous attendent, vous les connaissez, au travail, à la maison, à l'école, sur la place publique, sont bien réels. Mais par la grâce de Dieu, par sa force, par son soutien, nous allons persévérer. nous allons adorer notre Dieu encore. C'est un élément essentiel de la maison, adoration de Dieu. Nous allons parler en son nom encore. Nous allons vivre pour lui et nous allons continuer de bâtir sa maison, son Église, par sa grâce et avec sa force. Jésus-Christ est de notre côté. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est lui le fondement de la maison et construit solidement par le fondement des apôtres et des prophètes, par son Esprit Saint. Il ébranlera le ciel et la terre, il renversera les royaumes, il détruira la puissance des nations et sa maison, la maison de Dieu, restera debout et paraîtra dans sa beauté parfaite, soyons-en certains. Quel encouragement à bâtir! Regardons maintenant la deuxième partie de ce texte. « Il a choisi le roi qui règnera sur son peuple. » Verset 23, Agil dit, en ces jours-là, oracle de l'Éternel des armées, « Je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, oracle de l'Éternel. Je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai élu, oracle de l'Éternel des armées. » Tout un message encore pour Zorobabel. C'est de lui-même dont il est question ici maintenant. Agil déclare trois fois que c'est un oracle de l'Éternel. Donc, c'est certainement très important. « Trois actions sont annoncées, je te prendrai, je ferai de toi, car je t'ai élu. » Les ennemis seront détruits, mais Zorobabel est choisi. Les grands de ce monde méprisaient Zorobabel et son peuple, le petit gouverneur de Juda, mais Dieu l'a choisi pour jouer un rôle capital dans la construction de son Église. Dieu en fait la déclaration publique, un oracle de l'Éternel. Il voulait donc que tous l'entendent et le sachent, bien sûr, Zorobabel en premier lieu, Israël en deuxième lieu, mais tous. C'est une parole publique. Vous savez, quand les choses vont mal, on est porté à mettre la faute sur qui? Sur les dirigeants. Quand une équipe de hockey subit la défaite, ce n'est pas premièrement les joueurs qui sont congédiés, c'est d'abord le gérant, le coach, l'entraîneur, et si ça ne suffit pas, bien le gérant général est congédié. Quand une Église passe par des difficultés, on est porté à critiquer premièrement les pasteurs, les anciens. Un groupe d'exilés ici est retourné à Jérusalem. Ils ont commencé à reconstruire le temple. Les choses n'allaient pas très bien, alors le découragement s'installait. Ils ont commencé à construire le temple, mais puisque ça n'allait pas très bien, ça aurait été facile de porter le blâme sur les dirigeants, sur le gouverneur, en particulier, sans prendre à lui, à Zerobabel. En plus, le nom de Zerobabel, vous voyez, vous avez le nom Babel dedans, ça veut dire natif de Babylone. Ce n'était même pas un nez natif, comme on dit ici dans la région, un nez natif de Judas, c'était un natif de Babylone. un nom un peu lourd à porter. Alors, pour encourager son peuple, Dieu confirme devant tous, j'ai choisi Zerobabel, c'est lui que j'ai choisi. Les ennemis seront détruits, le roi est choisi. Dieu l'appelle mon serviteur. Souvenez-vous d'Abraham, mon serviteur, Job, mon serviteur, Moïse, mon serviteur, et surtout, David, mon serviteur, dans le livre des rois, le titre mon serviteur est attribué à de nombreuses reprises au roi David. Alors, ce nom ici dans le contexte désigne le roi davidique de la lignée de David. Le Messie promis, Zerobabel était descendant du roi David et donc devait susciter un grand espoir en Israël. Quel honneur d'être appelé mon serviteur, quel encouragement pour les bâtisseurs. Dieu annonçait la restauration de la royauté, ni plus ni moins, royauté promise. Pendant l'exil, la maison de David a perdu sa couronne aux mains des babyloniens et ici, Dieu a ramené son peuple d'exil et leur promet un nouveau roi au milieu de l'empire perse. Courage, courage, c'est bientôt qu'il rétablira son royaume. âgé dit que Dieu fera de Zerobabel comme un sceau. Alors, on ne dit pas un roi ici, il dit comme un sceau. Un sceau permet d'authentifier un document, vous savez ce qu'est un sceau, donc la cire qu'on mettait sur un document officiel et le sceau royal qui venait authentifier le document. Le sceau du roi en particulier représentait la plus haute autorité de l'empire. Par exemple, le pharaon d'Égypte avait confié son sceau à Joseph, le roi de Perse à Suérus a donné son sceau à Amman et ensuite à Mardoché. Celui qui possédait le sceau royal détenait une grande autorité. Zerobabel n'avait pas d'autorité pourtant. Il n'a pas reçu le sceau du roi des Perses. Il n'était qu'un petit gouverneur insignifiant soumis au roi des Perses. Mais l'Éternel des armées a dit « Je ferai de toi comme un sceau. » Dieu a dit. Dans sa colère, Dieu avait rejeté le trône de David, mais maintenant, Dieu fait grâce. Il donne à Zerobabel une grande autorité. Je rétablirai mon royaume et tu régneras sur mon peuple. Peu importe si Zerobabel était méprisé par le monde ou semblait faible aux yeux du monde. L'important, c'est qu'il était choisi par Dieu. Nous le savons, Zerobabel n'a jamais réellement régné. Il n'est jamais devenu roi. Aucun de ses descendants non plus jusqu'à la venue de qui? De son descendant Jésus-Christ. Un descendant, oui, de Zerobabel comme on le voit dans Matthieu et dans Luc, dans les textes, dans les généalogies de Jésus, le nom de Zerobabel apparaît. Il a fallu attendre 500 ans après cette prophétie pour que cette prophétie s'accomplisse en Jésus-Christ. Il faut être patient, très patient parfois, pour voir l'œuvre de Dieu s'accomplir. 500 ans ici. Oui, le Seigneur Jésus est le roi choisi. Juste avant sa naissance, Zacharie s'est exclamé en Luc 1, 68, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité, racheté son peuple et nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur. Jésus, l'élu de Dieu, le choisi de Dieu, le serviteur de Dieu, c'est lui que le Père a marqué de son sceau, nous dit l'apôtre Jean en Jean 6, 27, c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Son autorité confie à Jésus-Christ, le Seigneur Jésus règne aujourd'hui. Il est méprisé par les grands de ce monde qui le considèrent insignifiant et sans force, encore moins qu'un gouverneur de Judas autrefois. Et pourtant, il prend les décisions qu'il veut au nom de son Père pour toutes les nations de la terre. Il est en train d'établir son royaume et de soumettre tous ses ennemis, nous dit Paul en 1 Corinthien 15. Quel encouragement pour les bâtisseurs, n'est-ce pas? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Lui-même l'a dit juste avant de quitter cette terre. Alors, dit-il, allez, faites de toutes les nations des disciples puisque tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Allez travailler. Ça vaut la peine. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça ne sera pas vain. Aucun obstacle ne peut nous empêcher de bâtir son Église par sa force et par sa grâce, par sa présence au milieu de nous. Les grands de ce monde méprisent notre roi. Rien ne surprenant. So what? On l'a déjà méprisé sur la croix. Il est ressuscité, glorifié, assis à la droite du Père. Il règne en ce moment. On le considère toujours comme sans importance. Méprisable. On n'écoute pas sa parole. On ne croit pas dans ses promesses. On n'obéit pas à ses commandements. On ne reçoit pas son amour avec reconnaissance. On ne prend pas au sérieux ses menaces. On ne considère pas à sa juste valeur son Église. On n'encourage pas non plus ses disciples, son Église, à servir Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Le règne de Jésus-Christ est bafoué et n'est pas toujours facile à discerner non plus de nos yeux. Hébreu 2, 8 nous dit « En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui restent insoumis. » Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. On ne le voit pas encore de nos yeux. Alors, faisons bien attention de ne pas analyser notre société seulement avec nos yeux ou seulement avec l'analyse des autres qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas les yeux de la foi. Ça prend les yeux de la foi. Nous risquons de nous tromper grandement autrement. Alors, prenons courage. Dieu a choisi son Fils. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de bâtir son Église de jour en jour. Il utilise les échafauds qu'il veut qui peuvent nous impressionner, peut-être nous faire peur, ces échafauds. Il se sert des matériaux comme il veut et nous a placés ici pour bâtir son Église. Il nous dit « Soyez actifs dans ce travail et faites-moi confiance. Un jour, je viendrai compléter mon royaume et la construction finale sera immensément plus belle que tout ce que nous sommes capables, nous, de bâtir. » La maison, ultimement, sera beaucoup plus belle que l'ancienne. Ce jour-là, les échafauds tomberont au complet et tous verront que c'est lui le bâtisseur et que c'est lui qui a bâti parfaitement son Église. Tous s'inclineront pour l'adorer. Hébreu 12 fait l'écho de cette prophétie d'Ager et de celle précédemment dans le même chapitre. Une fois encore, nous dit le texte, « Je ferai trembler non seulement la terre mais aussi le ciel. Les éléments ébranlés seront mis à l'écart afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. » C'est pourquoi ajoute Hébreu 12 puisque nous recevons un royaume inébranlable ayant de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Sommes-nous parfois découragés? Adressons-nous à lui. Reposons-nous en lui. réfugions-nous en lui. Quels sont les défis, les dangers devant nous, autour de nous qui nous menacent, ceux que nous connaissons, ceux que nous percevons, ceux que nous ignorons même. Travail, école, famille, vie personnelle, société. Rappelez-vous, Dieu a choisi le Seigneur Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, pour qu'il soit notre roi. Tournons-nous vers lui. Des obstacles insurmontables se dressent devant nous, peut-être? Des difficultés personnelles nous accablent? L'immense travail qu'il reste à faire pour bâtir son Église nous écrase, nous intimide? Gardons dans nos cœurs la prophétie d'Ager. Nous construisons sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le Seigneur Jésus détient toute autorité. Il viendra renverser les royaumes de la terre, détruire leur puissance, secouer la terre et le ciel pour faire tomber l'échafaud. Et alors, nous verrons la beauté parfaite de sa maison construite au complet, au complet, et le bâtisseur principal sera glorifié. Il ne manquera aucune brique et surtout, nous verrons, nous verrons la puissance de notre roi dans toute sa gloire. Préparons-nous pour ce grand jour. Prenons courage et bâtissons, le roi ne permettra jamais qu'on nous empêche de bâtir son Église. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada